Je l'annonçais dans les titres coup de filet réussis par les douanes ivoiriennes qui viennent de mettre la main sur une importante quantité de drogue à la frontière ivoiro-ganienne. Ce sont plus de deux tonnes de cannabis qui ont été saisies. Une grosse prise opérée par le bureau des douanes de Noué. C'est la plus importante réalisée ces dernières années, comme nous le rapporte l'ancienne Bakayoko. Les 1 284 plaquettes de cannabis d'un poids de 2,2 tonnes étaient soigneusement cachées vers la cabine du chauffeur dans un faux compartiment spécialement aménagé au niveau de la remorque du camion. C'est via le scanner que les agents des douanes ont découvert la superchérie. Valeur de la cargaison, 112 millions de francs CFA. Cette saisie valide les choix que nous avons faits en matière de modernisation de nos bureaux frontières. Le fait de nous doter de scanners modernes nous permet aujourd'hui d'avoir davantage de moyens de déceler la fraude, en particulier quand il s'agit de drogues qui menacent la santé et la sécurité des populations. Selon le procès verbal d'audition préliminaire, l'homme qui venait d'Akra et se dirigeait vers la Guinée a su qu'il n'était pas informé de ce qu'il transportait. Du déjà entendu pour les enquêteurs de Noué, qui, il faut le rappeler, avaient effectué la semaine dernière un autre joli coup de filet en interceptant 1,5 tonnes de marijuana à la même frontière. Mais pour accroître les capacités opérationnelles des agents, il est urgent de doter le bureau de Noué de hors-bord, d'autant que les trafiquants empruntent des pirogues pour traverser le fleuve Tanoué qui sépare le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les préoccupations liées à la surveillance nautique sont en bonne place. Le suivi géosatellitaire, mais également aussi tout ce qui est relatif à la vidéosurveillance, ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons afin de doter nos forces des moyens adéquats pour pouvoir faire efficacement le travail. En dehors de la mission fiscale qui est la plus connue de la population, la protection de la santé publique par le contrôle des importations des médicaments, la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, les contrôles sanitaires et phytosanitaires font partie des missions que l'administration des douanes entend assurer pleinement.